Et salut les rollistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi Wicom toujours, et on se retrouve pour la suite des aventures sur la colère des justes. Alors, la dernière fois on avait exploré un petit peu tout ce qui... Ah bah bien d'accord, combat direct. Oh, intéressant ça dit donc comme bug. Bon, je vous rassure, je l'ai déjà rapporté ce bug là. Quand on est sur un combat, enfin quand on est sur une map... Vous avez vu le petit moment où ça disparaît là ? Des fois ça se retrouve bloqué en fait. Rien de bien grave. Donc je disais qu'on avait exploré quasiment tous les souterrains, et que maintenant on allait atteindre un petit lac. Alors, allons-y. Alors, petite mise en condition. Déjà on va se faire le repassement de combat bonté, voilà. Petite mise en condition, si vous voulez faire la voie mythique de la liche, ce qui va suivre sera extrêmement important pour vous. Ah, quel supplice tué, tué, déchiqueté ! Alors, pourquoi je dis ça ? Vous allez vite comprendre. Parce qu'on va récupérer un objet et un bout d'histoire qui va être très important. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Ok, maintenant qu'on est prêt, on va commencer par faire, hop, protection pour tout le monde. Ok, on va t'agrandir. Ah mais attends, je vais être moi. Ah oui, évidemment. Evidemment ! Le jour où j'y penserai, je pense que je serai mort, clairement. Ah oui, ah oui, ah oui, j'y ai pensé pour personne, c'est super. C'est super, bon bah, aura de bravoure pour tout le monde, ça fait quoi ? Pendant le temps, je retourne dans la zone, sur-timinisé contre la peur, très pratique. Hop, je prends. Bon, là, toi, non, toi, non. Heureusement que la plupart n'ont pas besoin que je lance leur sort. Bon, bah, on fera ça sans les boules de feu, hein. J'étais si content de les avoir. Mon âme est gangrénée par des verres et des parasites. Ma vie pour Nerzu. Euh, merde, je me suis trompé de jeu. Alors, le problème des nécrophages, c'est qu'ils infligent des niveaux négatifs. Voilà, super. Heureusement que ça dure pas très longtemps. Mais si je les accumule à l'égal de mon niveau, bah, je meurs. On va faire attention. Oh, il y a un saturant d'extérité plus 4. Je le prends. Hop, voilà, on échange. Bonjour. Tiens, voilà. Toujours l'efficacité. Toujours, toujours, toujours. Ok, alors ça, on touche pas. On va juste avancer un tout petit peu. Voilà, ça non plus, on touche pas. La baguette de Zacharius, voilà. C'est ça qu'il faut absolument faire attention. L'étranger, tu es l'étranger, qui partage notre souffrance. On a Gag... Gare... Garequel ? Je croyais voir un Z à un moment. Bon, c'est bon. Avec un Z, j'aurais pas su le prononcer. Pas déconner. Mais... Mais... Dewey, défense Wallsheet. Ok, donc... Hmm... 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 Baguette de Zacharius tout de suite. A peine vos doigts touchent-ils la baguette que vous ressentez une puissante vague d'énergie vous parcourir. Une lumière verte jaille de vos yeux et un concert de hurlements résonne dans vos oreilles. Une symphonie funeste d'âmes tournantouées, tourmentées, qui noient toutes vos pensées sous un déluge de cris. Il vous suffirait d'en formuler l'envie pour que cette arme sépare une arme de son corps. La baguette vibre sous votre main, comme animée par sa propre volonté. Dans un élan de clarté, vous finissez par prendre conscience que non. Elle ne peut tout de même pas être vivante. Pourtant, il ne faut aucun doute que quelque chose l'habite, et que ce quelque chose vous observe avec attention. Et on brise l'objet sinistre. Alors, le truc. Si vous voulez jouer l'iche, du coup, le but c'est de garder la baguette. Et ensuite de la ramener à Zacharius, qui va vous faire tout un speech, vous apprendre comment devenir une liche, etc. Mais nous, on est gentils. Non, les morts vivants, c'est pas bien. On vous brise donc la baguette. Vous ressentez une douleur vive au niveau des doigts, et lâchez la baguette qui se brise sur le sol de pierre dans un fracas rappelant étrangement le son d'une cloche funéraire. Quelle que soit cette chose tapie dans la baguette, elle n'a guère apprécié votre intention. La lumière verte refut aussi vite qu'elle était apparue. Le cœur des défunts s'éteint. Malgré les vives protestations de votre corps, la puissance que contenait la baguette s'estombe. Et plus que jamais, vous prenez conscience de la fragilité de l'existence des mortels. Ok, stop ! Où est-ce que j'ai dit ? Tu t'en vas. Genre là. Genre loin. Genre tu... On va passer d'abord par ici, voilà. Tiens, va ouvrir le coffre. Parfait. Passe-toi ouvrir le coffre. Alors, on va commencer par lui, il est beaucoup trop costaud. Toi, tu vas t'énerver et pareil, tu vas aller taper lui. Et ensuite, marque brûlant, voilà, là-dessus. Toi, tu te rapproches. Et voilà, j'étais vraiment mort cette fois. Bon, je vous rassure, c'est pas grave, on pourra toujours le ressusciter avec un parchemin. Allez, allez, yes, c'est bon. Ouf ! On a connu mieux comme combat ! Alors, Garkel, t'avais quoi ? Une lame, elle fit que courbée et un arnois tout simple. C'est pour ça que t'étais super chiant à tuer. Allez, on récupère tout. Ah, c'est dommage pour Wallcheat. C'est bon. Pas non plus, la mort. Bon, si, c'est la mort. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas trop, trop grave, puisque de toute façon, le donjon est terminé. On finit juste de l'explorer. Et puis, on va aller gentiment le ressusciter. Ah, ça va, on va s'en sortir. On a d'autres trucs qui traînent sympa ? Non. Alors, on veut l'objet qui traîne ici. Bonjour, toi. Ah, ne vous inquiétez pas, on va lire toutes les bubules après. On va lire juste tout d'abord. Voilà, c'est parti. Une grille gigantesque, si l'on en croit sa taille et sa couleur, devait appartenir à un dragon d'argent. Oh, tiens. Prends. Objet reçu, rien. Parfait, on a pris. Vous remarquez les restes de charbon dessus et d'un liquide graisseux, comme si quelqu'un avait fait brûler de l'huile. Ce butin vient du pillage de la tour d'Estrode. Hmm. Très bien. Volgit, on t'aimait, tu sais. C'était vraiment quelqu'un de bien. Je sens que ça va faire un super titre et un super... Vous savez, à un moment où il va y avoir le splash vert, là, ça va faire une super petite miniature. Ça va être génial. Allez, débâchez-vous. Bonjour, Asur, je ne suis pas mort à cause de la boule de feu que je n'ai pas pu lancer. Simplement parce que Garkel était vraiment pété de ouf. Non seulement il tapait, mais en plus, il était à des niveaux négatifs. Au logique, il a fait deux secondes, quoi. Il a fondu. Ah oui, c'est vrai que la sortie est directement... Ils ont mis... T'es sympa, ils ont mis la sortie à côté. Voilà, ici. Ok, on a découvert plein de choses, maintenant. Alors. L'avantage, c'est que le corps, maintenant, s'est déplacé, encore une fois, de ici, juste après. On va bouger un peu la Légion. Voilà, parce qu'elle nous gêne un peu, là. Pareil, on va encore l'avancer. On va aller jusqu'à faire cette petite bataille. Pour qu'on puisse avoir un peu d'espace. Sinon, on n'arrive plus à sélectionner nos personnages avec tout ce bordel. Sanatik de Baphomet et des Ghouls. Très bien, ça va prendre deux secondes, ça. Comme vous voyez, j'ai recruté un peu d'armée. Maintenant, j'ai des paladins, grâce aux faveurs divines que j'ai recruté. Des chevaliers infernaux, depuis qu'on a sauvé les chevaliers infernaux. Maintenant, ils sont disponibles au recrutement. Euh, def. Def. Def ! Et def aussi. Voilà. Pourquoi attaquer quand on peut simplement entendre qu'un ennemi arrive et se suicide sur mes archers ? Franchement. Et voilà ! C'était dur ? Même pas. Bon, il faut dire aussi que j'ai passé pratiquement des mois à attendre. Oh ! Revenu quotidien augmenté de 100 ? Et en plus, j'ai récupéré 3000 pièces. Mais c'est génial ! Les fanatiques se sont battus jusqu'à la mort pour protéger leurs biens précieux. Mais les croisés ont fini par l'emporter. Il semblerait que ces adorateurs de démons venaient de piller des ruines sarkariennes à proximité. Ok. Alors là, on va avoir énormément de choses à faire. En termes de défonçage de démons. On va devoir aller ici pour Daeran. Je libérerai le chemin pour une autre fois, vous inquiétez pas. Nous, on va aller retourner au camp et on va essayer d'aller à un suspicious camp. Juste après. Mais d'abord, il faut absolument qu'on récupère Volgit. Le propre. Alors, quête sien ou pas quête sien ? Pas quête sien. Commandant. Dit-il en parlant en anglais. bonjour tiens là plein d'objets amuse toi bien et puis on va te fendre aussi tous les objets de magie qui ne servent à rien j'apprenne ça rien d'autre qui traîne j'ai rien d'autre qui traîne parfait plus d'un mille pièces d'oeuvre excellent il faut que je vous fasse vos niveaux aussi en don comment toi en fait nes 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 t'es sûr de la finesse très bien bon bah frappe du piranha ça va t'intéresser ça se passe bien canalisation petit montère pour toi ça ira très bien voilà ça va aller vite alors toc toc toi 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 tu sers toujours à rien oh grâce de l'escrimeur voilà avec son style fougueux c'est vêtement fluet le personnage exploite son agilité non pour la flou blablabla ah bah c'est bien ça voilà je fais enfin des dégâts maintenant avec ton épée et 1 croit que la traduction normalement français c'était grâce tranchante rien de bien grave c'est ligno qu'on est en train d'améliorer l'amélioration de créatures convoquées on prend le feu contrôlé bonjour convoquation de monstre niveau 4 bonjour et voilà tout le monde a bien level up il est temps d'aller sauver wall gith est ce que j'ai pas déjà un sort qui traîne justement une pénitente on s'en avait fait le stock exprès non on va devoir aller voir le prêtre bonjour visalti montrez moi vos parchemins s'il vous plaît tu as des objets intéressants pas mal mais on verra plus tard puisque moi je veux un parchemin cible de résurrection alors ça doit être au moins en bas je pense point résurrection voilà bonjour je prends et voilà he's back ça m'aura coûté cher mais bon au moins on a récupéré wall gith vous avez dit la mort c'est qu'une étape c'est c'est temporaire c'est pas un problème ah bah wajit faut tenir debout quand même chèque t'es mort mais bon voilà quoi c'est rien la mort tu as de la mort non 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 bon bah tant pis après ces entrefaits on va pouvoir retourner explorer on reprend la même équipe et c'est reparti et visiblement cette fois-ci le jeu a décidé de me laisser mes boeufs aux paiements je sais pas si vous avez vu vite fait mais on avait encore le bon là on les a plus bon on avait encore le bonus de d'armure dommage allez est-ce que c'est en anglais est-ce que c'est en français est-ce que c'est en russe et développer son russe à la base oh un kobold greenhook alors je sais qu'à un moment il est possible de le ramener à drezen je vais être franc dès que je l'ai fait j'arrivais plus à le retrouver pourtant il avait dit qu'il s'était caché quelque part dans drezen mais alors c'est grand et j'ai rien trouvé et c'est en anglais youpi donc un kobold d'âge moyen est assis près d'un feu de camp il vous salue d'un geste amical il ne va même pas chercher son arme ou essayer de paraître menaçant en fait il essaye plutôt enfin il ressemble plutôt à un kobold qui n'agit pas en correspondance avec ce concept de son espèce il porte des habits même salutations je m'appelle greenhook je suis tout seul ici donc vous pouvez vous asseoir à tranquillement il parle plutôt bien visiblement le dîner sera bientôt prêt mais qui êtes vous bah comme je l'ai dit je m'appelle greenhook à votre service je suis un voyageur et un ami de la croisade je pourrais être votre ami aussi si vous aimez vu tout si vous êtes tolérant envers les kobolds greenhook visiblement très doué avec la langue et il aimerait beaucoup qu'on l'accepte attendez qu'avez-vous dit tolérant mais vous pouvez pas être un kobold c'est pas possible il reprend une voix classique de kobold mais en fait évidemment que je suis un kobold et croyez moi je vous veux que du bien en fait je veux pas vous voler ni vous tuer je suis chanceux je représente d'autres races à travers les livres j'améliore leur manière et j'ai une idée assez bonne du théâtre de se baigner avec du parfum beaucoup de gens considèrent comme intellectuel voilà alors et c'est vous qui avez laissé la note ? oh bien sûr qui d'autre ? je voulais être sûr que vous soyez intéressés par les informations que je pourrais vous donner ok vous êtes en train de cuisiner quoi ? et bien en juger par les oreilles et par les jambes ce serait un art aucune idée du nom français c'est peut-être un tigre ? ça dépend du point de vue en fait je suppose alors qu'est-ce que tu veux de moi ? et bien attends quoi ? non 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 ! ah c'était attaque ? ils ont oublié de mettre attaque ? mais c'est pas du tout ce que j'ai cliqué mais c'est pas ce que j'ai cliqué on recommence c'est ouf ça ? mais je voulais pas tuer le cobol de moi bon sang ! oh la la on va faire le dialogue bon vous avez compris voilà c'est un cobol de sympathique qui va nous nous fournir des informations gentiment on va sauvegarder cette fois-ci devant hein on va faire voir bonjour qui es-tu ? voilà j'ai pas cliqué sur ça moi j'ai cliqué sur celui-là ou alors j'ai mis-clic ? même pas ? bon on va appuyer sur 2 et pas cliquer cette fois-ci yes mais je ne veux rien de vous je ne demande rien j'offre simplement mon aide je sympathise à votre cause et je peux vous aider avec tout le support que j'ai de temps en temps ça vous va ? d'accord et comment comptez-vous nous aider ? avec des conseils principalement ? à travers magie de ma vie j'en ai vu j'ai vu beaucoup de choses je peux vous donner quelques conseils extrêmement intéressants à vos tantes ? bien sûr un conseiller en cobold c'est un petit peu bizarre mais vous avez de la chance il y a un cobold ici avec justement beaucoup de connaissances et de... sur une variété de sujets que vous pourriez trouver intéressants à jour et il y a une autre chose que je pourrais vous... vous offrir c'est la haare une fois que ce sera cuisiné alors vous en savez quoi ? combien vous en savez sur les démons ? et bien j'ai un peu d'expérience avec eux je ne veux pas aller trop dans les détails maintenant mais je peux dire en simple mot sans être hostile pourquoi ? ah c'est qu'après les avoir rencontrés en fait il a arrêté de manger parce qu'il a eu peur en fait bon alors c'est quoi l'arnaque ? oh mais il n'y a pas d'arnaque j'agis pour des raisons purement altruistes c'est... mais mes motivations sont quelque chose que je préfère garder pour moi on s'est rencontrés seulement il y a 5 minutes je ne vais pas non plus m'ouvrir à vous comme un livre ouvert non comme je vous l'ai dit je suis un ami de la croisade vous pouvez choisir de me faire confiance ou partir et bien ok c'est trop près on va appuyer sur 4 plutôt à la place on est d'accord ? et bien nous avons un marché alors vous ne regretterez pas votre choix venez simplement me voir à mon camp de temps en temps et puis on pourra discuter hop je vous laisse lire du coup on parle de bouffe alors c'est parti euh... on va dire euh... ah oui il nous présente des situations voilà alors avez vous déjà été dans une situation comme celle-ci en premier vous pensez à une personne qui est votre amie et votre allié mais bon les écailles vous tombent des yeux et vous réalisez qu'en fait c'est votre ennemi juré donc vous attrapez cette personne vous l'attachez et là vous vous demandez comment vous êtes censé le traiter ? comme un ennemi ? comme votre ancien ami ? difficile de choisir ? qu'est-ce que vous feriez ? si l'un de vos amis se transformait en un traître ? vous parlez de quelqu'un de spécifique ? oh non ! non 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 disons votre... vous vous respirez la paranoïa non non je parlais de quelqu'un de spécifique je n'implique rien du tout non non c'est juste comme ça alors en bon ceux qui ont perdu leur route doivent être sauvés on doit les aider à les remettre sur le droit chemin ou loyal ils doivent être exécutés chaotique j'essaierai de comprendre pourquoi en essayant de lui faire cracher la vérité à propos de ses vrais maîtres et ensuite le... ben give me that je ne sais pas ce que c'est que dat donc tant pis et en mauvais je le torture pendant des jours jusqu'à ce qu'il crie qui ? jusqu'à ce qu'il demande merci oh la la c'est pas gentil bon bah moi je suis chaotique allez on lui fait cracher la vérité sur ses véritables maîtres et donc si vous l'effrayer avec la mort de sa famille ou de le rendre libre du vrai méchant vous n'avez pas à répondre vous n'êtes pas encore prêt je le vois dans vos yeux et puis c'est une bonne réponse si vous attrapez un vilain ne vous vengez pas tout de suite apprenez d'abord tout ce qu'il a à savoir tout ce qu'il a à dire après pour les principes de moralité il vaut mieux les avoir un petit peu les renfreiner et puis avoir les réponses j'aime votre votre façon de penser penser davantage avec votre tête qu'avec vos muscles pour un barbare c'est sympathique bon là il parle un petit peu voilà de ce qui s'est passé avec Drazen et il nous en apprend un petit peu plus donc je vous laisse lire que c'est long de tout traduire voilà on passe les dialogues tranquillement on évite de l'insulter parce que c'est quelqu'un de gentil oui ok voilà par contre où est la ah là voilà la sortie yes et voilà du coup nous on va s'arrêter là moi pendant ce temps là je vais gentiment pour la prochaine fois me débarrasser de toutes les armées démons qui traînent et si tout va bien on pourra s'attaquer du coup à la quête de Dayran pour la prochaine fois allez allez salut et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like et un petit commentaire ça me fera plaisir et ça vous fera plaisir